Chez Semaï, plus de 160 variétés de semences bio sont sauvegardées. Des variétés de chez nous qui contribuent à l'autonomie et à la souveraineté alimentaire. Cette association a séduit Rob Hopkins, fondateur du mouvement En Transition. C'est magnifique de voir la passion, l'engagement, le professionnalisme qu'il y a ici pour préserver toutes ces variétés. Depuis qu'on a créé Semaï, on a toujours essayé de sauvegarder un patrimoine commun, de transmettre un savoir-faire qui est en train de disparaître à la production de semences, l'autoproduction de semences pour les jardiniers et même pour les maraîchers, de pouvoir être autonome au niveau de leurs semences et donc au niveau alimentaire également. Pour Rob Hopkins, Semaï est une parfaite illustration de la manière dont doit s'effectuer cette transition. En transition, nous disons que les problèmes globaux peuvent être affrontés de manière plus efficace au niveau local parce que ce niveau-là permet d'agir plus rapidement et avec plus d'imagination. Rob Hopkins était accompagné de Carlo Di Antonio, ministre Wallon de la transition énergétique. L'anglais a maintes fois déclaré que les citoyens sont plus efficaces que les politiques quand il faut changer les choses. Le ministre partagerait-il cette analyse ? C'est vrai qu'en ce qui concerne les changements de comportement, les gens ont évidemment le choix de pouvoir les implémenter eux-mêmes. Donc ce ne sont pas toujours des décisions politiques qui amènent à des grands changements. Si on veut en termes d'alimentation, demain, modifier nos comportements, on peut tout de suite avoir des conséquences très claires sur les modes de commerce, sur le type de produits qui vont se vendre ou pas se vendre. Donc le consommateur a un pouvoir peut-être plus important qu'il ne l'imagine. Nous disons dans notre mouvement que si nous attendons les gouvernements pour changer les choses, ce sera trop tard. Que si nous agissons chacun de notre côté, ce ne sera pas assez. Par contre, si nous, citoyens, nous agissons ensemble, au niveau de notre quartier, alors ce sera peut-être suffisant pour changer les choses à temps. Chez nous, Rob Hopkins fait de plus en plus d'adeptes. Le mouvement est en marge. Cette transition, comment elle se marque sur le territoire francophone en Belgique ? C'est 115 initiatives pour le moment sur le territoire, avec une douzaine de nouvelles épiceries collaboratives, cinq nouvelles écoles, des dizaines de nouvelles coopératives, une dizaine de monnaies locales. Donc c'est de plus en plus de projets, de plus en plus ambitieux. On passe du groupe d'achat commun très local à la ceinture alimentaire à Liège, avec vraiment une logique territoriale. Et donc on a vraiment une effervescence absolument incroyable. Une effervescence bien nécessaire, vu l'urgence à changer notre comportement à l'égard de notre mère à tous, la planète Terre.